on va étudier au moins un petit passage c'est tout est bloqué tout est bloqué, vous me voyez ? je ne vois plus bouger sois confiant à Hachem et fais le bien demeure sur la terre et fais grandir ta émouna donc si on veut expliquer le passage de Téhilim c'est Betarba Shemba Setov et confiance en Dieu et pratique le bien c'est de faire du bien Shron Eretz demeure, réside Eretz Eretz Reil sur la terre d'Israël où ré et émouna et fait ré c'est le terme de pètre ça veut dire alimente ta émouna c'est à dire que toutes les choses elles doivent être dynamiques elles ne doivent pas être statiques maintenant il te dit Chacun doit faire cette analyse personnelle comme quoi il n'est pas lui-même l'empêcheur de faire venir Mashiach c'est à dire qu'il doit réfléchir sur ses actions et se dire est-ce que est-ce que c'est pas moi qui empêche Mashiach de venir c'est à dire d'avoir fait une véritable Téhilim ou le Taqen Maasav et d'avoir arrangé ses actions ses actes alors on parle pas du mécréant on parle pas du rachat le bonhomme qui fait rien qui crache sur la Torah qui rejette Hachem etc on parle de on parle de la personne lambda c'est à dire que chacun a un rôle c'est là qu'il est en train de dire chacun a un rôle dans la venue du Mashiach on va voir plus loin mais parce que là on arrive à l'heure il est déjà tard on fait beaucoup de temps je suis désolé gros problème le téléphone il chauffe et tout je crois qu'il n'est pas content et donc on va voir que en réalité chacun a sa part de responsabilité et et la possibilité qu'il a de qu'il a de d'activer de faire venir Mashiach au bechol tzadik ve tzadik alors il parle des tzadikim là chaque tzadik michéut tzadik béhemet là on parle de quelqu'un qui est un véritable tzadik c'est quelqu'un qui est totalement intègre dans ce qu'il est je réactive la truc yeshbo il galut Mashiach il possède en lui le dévoilement d'une partie du Mashiach et malgré tout même s'il n'a pas en lui-même ce reflet cette potentialité d'être Mashiach il doit avoir l'obligation de s'habiller de cette Mida que le Mashiach possède comment est-ce qu'on peut déterminer quelle est cette Mida comment est-ce qu'on peut déterminer qui Mashiach essayait de ressembler un tant soit peu à cet homme c'est Mashiach comme c'est marqué dans le Zohar dans le Zohar à Kadosh Mashiach il a sacrifié toute son existence pour le bien du âme Israël qui yada shifluto behemeth car il connaissait sa bassesse ve yada chachivut u gdoulato Israël et il connaissait sa faiblesse de son point de vue et il savait apprécier la grandeur du âme Israël comme c'est marqué dans la paracha de Bamidbar Yudbet Ve Aish Moshe Anavmeon Mikola Adam Moshe était l'homme le plus humble de tous les êtres qui vivent sur la terre par le fait qu'il soit humble il a été capable de sacrifier son âme sa vie pour l'âme Israël la chen c'est la raison pour laquelle celui qui veut être un tzadik véritable et chacun a la potentialité d'être un tzadik véritable il doit connaître d'abord sa propre bassesse sa propre faiblesse et il doit reconnaître quelle est l'importance la grandeur du peuple juif alors là uniquement il aura la capacité de sacrifier toute son existence toute sa vie pour le clan Israël voilà si on a fait on a fait que ce paragraphe là ça vaut la peine d'avoir fait ça c'est vraiment bien c'est très joli on essayera on essayera d'avancer un petit peu parce qu'elle n'est pas très longue c'est le sonci quand même c'est plus courte que ça mais elle est très intéressante elle est très belle on l'avait fait avec le kitsour mais dans l'écouté même l'écouté moirin il y a un autre goût qui ressort il y a quelque chose de très très tendre très délicieux à manger à se délecter voilà les amis on a bien on a beaucoup parlé aujourd'hui c'était très intéressant et c'est bien d'avoir ce genre de débat parce que ça s'appelle aussi la communication l'échange et c'est comme ça aussi qu'on arrive à créer des liens entre chacun c'est ça que Hachem la finalité d'avoir donné la Torah à l'être humain au venez d'Israël c'est la finalité c'était effectivement de créer un lien social un lien d'amour d'amitié entre l'âme Israël et les paroles de Rabbi Nachman elles doivent vraiment résonner de manière puissante puisqu'il dit il enseigne que chacun a la possibilité d'être un tzadik émet mais pour être un tzadik émet il faut d'abord connaître ses défauts sa faiblesse et grâce à ça on a la possibilité de faire le parallèle voir quelle est la grandeur du âme Israël et grâce à ce consensus là alors on a la possibilité de se donner entièrement à tous les niveaux au clan Israël au âme Israël pour servir le âme Israël qui est le peuple de Dieu voilà les amis on parlera de Pessar si Dieu veut la semaine prochaine dans la semaine prochaine on pourra même parler d'autres choses j'espère que c'était intéressant en tout cas j'étais intéressé de parler avec vous à part les petits problèmes techniques là qui nous ont un petit peu gâché notre heure d'études c'est la même chose pour les femmes comment ? il y a aussi des problèmes techniques chez les femmes ou pas du tout ? c'est que pour le lundi ? c'est beaucoup moins c'est bizarre hein ? ouais il y a un plus grand beaucoup plus grand Yetserara dans ce cours d'Afka ce cours du lundi et j'ai fait d'autres cours dimanche d'autres jours et j'ai pas ces problèmes il y a beaucoup de problèmes il y a ce bon problème ? ouais la dernière fois c'est qu'il y a des grandes choses à tirer alors ça veut dire il faut réfléchir à ça voilà les amis Coltouv j'ai aimé être avec c'est réciproque des bonnes nouvelles si Dieu veut préparons la fête de Pessar avec profondeur en sachant que ce soir là le premier soir notamment en HM il nous ouvre les portes pour nous permettre d'accéder à un véritable niveau de profondeur de notre être et c'est ça c'est ça la vérité de notre être c'est la profondeur de notre être l'intégrité de notre être voilà les amis je vous envoie un peu de froid de Montréal je vous envoie un peu de froid de Montréal c'est froid encore ? j'annonce le froid à Lyon cette semaine hein il va neiger il va neiger hein il vous annonce la neige t'enverrez des photos Dan comme ça je te ferai râler un petit peu moi aussi moi aussi c'est un peu limite il fait 25 nous c'est un peu limite c'est un peu limite il fait moins 12 moins 12 c'est quand même froid oui effectivement bon j'espère que t'es bien couvert une bonne avec toi on est à la maison il faut qu'il y ait la quarantaine on a pris le soleil pendant 3 semaines maintenant on a la quarantaine allez puis essayons bonne semaine bye 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 chabotov 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 chabotov